bonjour à tous alors je prends deux minutes pour vous reparler un petit peu aujourd'hui uniquement des jupes Madaï. Ces jupes Madaï sont extrêmement importantes pour attirer le poisson et favoriser son attaque donc un petit peu comme tout le monde moi j'ai acheté des jupes aliexpress économiquement intéressante c'était ce type de jupe mais malheureusement je me suis aperçu que c'est des jupes qui tenait pas longtemps et notamment elle se dégradait au niveau du caoutchouc qui tient les lamelles et donc au bout d'une sortie, au bout de deux heures de pêche souvent sur les attaques de poissons j'avais donc les lamelles qui partaient et la jupe qui se désagrégait donc ces jupes là j'ai cessé de les utiliser bien sûr c'était des jupes où je changeais les hameçons donc sur aliexpress maintenant j'ai commandé des jupes qui sont plus volumineuses plus solides et donc quand on pêche profond on a besoin quand même d'avoir beaucoup de flaps de signal et ces jupes là avec les lanières de silicone sont plus costauds je les armes de deux hameçons ayabusa donc c'est des hameçons que j'aime bien qui sont très résistants et ultra piquants ils ont quand même un petit inconvénient c'est que au bout de deux trois sorties ils ont tendance à rouiller donc ils s'oxydent je sais pas si vous voyez ici donc on a des hameçons quand même qui sont qui s'abîment ils sont pas moins efficaces mais ils sont oxydés donc on a moins tendance à vouloir les utiliser alors maintenant j'utilise un combo plus intéressant c'est les jupes savages gire ce sont des jupes en fait qui sont ultra résistantes donc je tiens à dire que j'ai juste aucun intérêt avec savages gire c'est simplement de l'expérience personnelle donc ces jupes là elles ont des lanières en fait en silicone très très résistantes qui permettent de faire plusieurs sorties sur des contraintes donc cette jupe là elle a été attaquée par plusieurs pagres des gros pagres elle a été complètement ingurgité par des pagres on voit que la lanière de silicone là est abîmée mais en fait elle est intacte j'ai pas perdu en fait une lamelle et surtout elle est armée d'hameçons qui sont des hameçons en carbone en fait un forte tel en carbone et qui sont des hameçons qui s'oxydent pas du tout donc ça c'est une jupe que j'ai utilisé sur 3-4 sorties et la maçon est comme un neve donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur les jupes qui subissent dans les profondeurs beaucoup de contraintes et c'est un élément très très important pour ce type de pêche au Madaï voilà maintenant je vais je vais vous embarquer pour une session de fin de journée au Pagra bonjour à tous voilà on est en session after work il est 18h30 je pêche depuis à peu près une demi heure heure et voilà mon premier poisson qui ressemble à un Pagra de taille respectable voilà c'est super c'est super sympa c'est super sympa voilà après une journée de travail on vient détendre la pêche allez 40 mètres voilà il est toujours toujours aussi combatif voilà on voit que la canne travaille très bien elle encaisse tous les rushs donc elle amortit les départs de poisson la canne a un rôle très important dans ce genre de pêche aussi allez 20 mètres on voit pas on voit pas le poisson toujours pas et sous le bateau je pense qu'il n'a pas terminé d'apparaître le dracon arrive voilà j'envoie les reflets ouais c'est un beau Pagra c'est un beau Pagra hop ah ouais c'est un très beau Pagra ouais je l'ai un peu sous-estimé celui-là ouais 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 très beau poisson très très beau poisson ah voilà je suis content là je suis content ouais c'est un poisson ah ben voilà c'est un poisson qui méritait d'arriver à l'épuisette il s'est décroché dans l'épuisette donc là pour le coup on a du bol il a pas cassé d'ameçon poisson d'un kilo et demi poisson d'un kilo et demi allez qu'on va garder et on continue à pêcher allez on redescend notre notre badai Fosfo on va essayer d'accrocher à notre Pagra mais je pensais que la mer se calmerait et finalement il y a toujours un vin de sud un petit peu désagréable là je suis obligé de de remonter le vent pour essayer d'avoir une dérive correcte mais le moteur électrique galère un petit peu donc il force un petit peu pour remonter contre le vent dont on peut s'il vous déroule Voilà. Deuxième poisson. J'ai attendu. Ouais, super. Oh, je suis content. Il est 20h. Ouais, beau rush. Oh, super. Super, super. Ouais. Ouais, ça a l'air d'un beau client, celui-là. Ouais, ouais, super. Allez. Ouh là. Ouh là, doucement. Doucement. Wow. Ouais. Oui, oui, celui-là, il fait des beaux rushs. Doucement, doucement. On va desserre un peu le frein, peut-être. Ouais, j'arrive pas à le décoller du fond. J'arrive pas à le décoller du fond. Wow. Allez. Allez, doucement. Allez. Si je pouvais le remonter. Wow. Ça a l'air d'un beau spécimen. Si je peux vous le faire voir, je suis super content. Ça ferait le deuxième. Bon, ça aurait pas fini, mais... Wow, 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 wow. Qu'est-ce qui se bat, celui-là ? Ah, celui-là, c'est un combattant. Allez. Il va demander sa peau, chèrement, je pense, c'est celui-là. 100 mètres de profondeur. On a un peu décollé du fond. Je pense qu'il va faire encore pas mal de rushs avant le bateau. Ouais. Wow. Même s'il se décroche, celui-là, il m'aura donné du plaisir. Je ne suis pas là pour faire un carton de bague. On est là juste pour s'amuser. Et puis on peut en garder pour en consommer, parce que c'est quand même délicieux à manger quand c'est bien préparé. Allez, ouais. Puis là, en plus, c'est super sympa. La mer est en train de se calmer. Voilà, et on a un beau coucher de soleil. Si en plus, je fais un beau poisson. Voilà. J'essaie de vous faire partager mes sorties. De faire des vidéos un petit peu immersives, comme si on était à la pêche ensemble. J'espère que ça vous convient. Voilà. On va l'apercevoir. J'espère. Oh là là, c'est un très très beau poisson. C'est magnifique. Magnifique poisson. Superbe poisson. Très, très, très joli. Oh, là, je suis content. Je l'ai vu. Je suis content. Allez. Oh là 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 là. Quel beau poisson. Alors, viens. Allez. Pas de conneries. Pas de conneries. C'est pas le moment. Oh là. Allez, ça c'est un beau, ça c'est un 3 kilos. Ça c'est un beau 3 kilos. Superbe. Magnifique. Ben, je crois qu'il s'est décroché dans les puissettes. Je crois qu'il s'est décroché dans les puissettes. Quoi ? Voyons. Attends. J'ai du mal à le manœuvrer. Eh ben oui. Il s'est décroché à l'épuisette. Ça fait deux fois ce soir. Écoutez, des fois j'ai pas de chance. Mais là, j'ai vraiment de la chance. Waouh. Voilà. Voilà, on vient pour ça. C'est ça qui nous motive. C'est ce type de poisson. Bon, évidemment, c'est un poisson qu'on va garder. C'est un poisson qu'on va garder. Et voilà. Des couleurs. Le pagre, c'est vraiment un de mes poissons favoris. Donc ils ont des couleurs magnifiques. C'est des super combattants. Allez. Voilà. On le tue. On va pas le faire souffrir. Il faut vraiment le respecter, ce poisson. Voilà. On le tue. On le saigne. Voilà. Voilà. C'est un trop beau poisson pour... Voilà. Hop, on le saigne. Voilà. Il se vide. Allez, il rejoint l'autre. Voilà. C'est un beau poisson. On le tue. Voilà. On a trouvé le bateau. Pour pas laisser trop de sang. C'est un beau poisson. Voilà. Ok. Super. Voilà. Fin de session. C'est 8h30. Avec les vagues et le vent du sud fort. J'ai ma batterie du moteur électrique qui s'est séché. Donc je n'ai plus de batterie. Donc je dois arrêter la pêche une demi-heure avant. Mais ce n'est pas très grave. On a fait nos deux poissons, nos deux pagres. On a eu beaucoup de sensations. Donc voilà. On a notre compte. Et retour au port. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501